Salut à tous, je suis une nouvelle fois très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Destination Camping Car. Alors si je vous parle aujourd'hui de Côte de Nuit, Côte de Beaune, Gevray-Chambertin, Pommard, ce sont des mots qui vous parlent ? Moi ce sont des mots qui chez moi évoquent des souvenirs du passé. Quand j'étais petit et qu'à Noël on se retrouvait autour d'une grande table familiale. Il y en avait toujours un ou deux dans la famille qui connaissait on va dire tout sur le vin, en tout cas qui était un habitué des vins de Bourgogne ou de Bordeaux qui avait ses petites habitudes pour commander ici et là. Et pour moi c'est resté vraiment des vins qui étaient gravés dans ma mémoire un petit peu comme dans le marbre. Alors maintenant on y est, ou en tout cas on n'est pas très loin puisque je vous rappelle que ce qui nous intéresse ce sont les vins accessibles. Et donc on se retrouve à l'ouest de Gevray-Chambertin en descendant sur le bois de Corton. Alors ce Corton ça vous parle peut-être. Et c'est dans le petit village de Rueil-Vergy que nous sommes allés passer la nuit. La particularité de Rueil-Vergy c'est que l'église et le cimetière sont situés sur une colline en dehors du village. On peut aller y passer la nuit en camping-car. On s'est garés là. Il régnait une paix magistrale. Il faut aller voir parce que il y a deux trois petites choses qui sont intéressantes et puis surtout quand on remonte dans les bois on a la possibilité d'aller voir. Il y a un belvédère et on a la possibilité d'aller voir toute la vallée. C'est juste magnifique. Le lendemain avant d'aller rejoindre Mathieu Piedcourt au domaine de Montmain, nous sommes allés visiter l'abbaye de Saint-Vivant qui est une abbaye qui est en pleine reconstruction. C'est assez extraordinaire le travail qu'ils sont capables de faire en retaillant les pierres et en remettant tout au fur et à mesure à niveau. On est loin d'avoir fini l'abbaye mais le site est à visiter et c'est juste incroyable. Ensuite nous avons amené notre camping-car à la Carrière. Alors on a eu la chance de pouvoir le rentrer à l'intérieur. La Carrière c'est un lieu artistique dédié à la scène, dédié à toute forme d'art. La particularité de ce site c'est que les immenses murs de roches de cette Carrière ont été peint par des artistes internationaux. C'est juste à couper le souffle, vous verrez le camping-car est tout petit au milieu de tout ça. Évidemment on vous met un lien dans la description. Nous avons ensuite rencontré Madeleine du domaine Bazin qui est venue nous parler de l'histoire de cette arrière-côte. Puis nous sommes allés nous régaler à la ferme des fruits rouges. C'est un tout petit endroit, une toute petite échoppe. Mais là vous allez trouver des tas de choses qui sont faits avec les fruits rouges puisque c'est la spécialité en dehors du raisin. C'est vraiment tout ce qui est tout petit fruits rouges comme les cassis, les groseilles etc. Nous avons ensuite eu la chance de rencontrer Danielle Rattel qui est présidente de l'association culturelle et archéologique des hautes côtes de nuit. Elle vient nous parler du passé de cette haute côte de nuit. Et enfin à Marie-Les Fussées, Nicolas Thévenot nous a décrit la dénomination telle qu'elle existe aujourd'hui. Allez cette fois c'est parti pour un petit tour dans les hautes côtes de nuit. Cette fois prenons un peu de hauteur pour découvrir l'appellation Bourgogne haute côte de nuit qui surplombe la côte de nuit depuis l'ouest de Gevray-Chambertin jusqu'au bois de Corton. Notre parcours commence à Rueil-Vergy, village historique des seigneurs de Vergy à une vingtaine de kilomètres de Dijon et Bonne. Après avoir passé la nuit près de l'église Saint-Saturnin, nous montons au sommet de la butte de Vergy jusqu'à la table d'orientation pour nous imprégner des lieux. Cet épeuron rocheux offre l'un des plus beaux panoramas de Bourgogne. Nous, c'est Marie et Alain de la chaîne YouTube Destination Camping-Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Après avoir pris le temps de goûter au charme du site puis de flâner au coeur des vestiges de l'abbaye de Saint-Vivant, nous reprenons la route en direction de Villars-Fontaine pour rencontrer Mathieu au domaine de Montmain pour mieux comprendre ce territoire. On est juste à côté de Nuit-Saint-Georges et de Vaux-ne-Romanais. Donc on est dans la partie un peu plus vallonnée de la Bourgogne qu'on appelait à l'époque l'arrière-côte. Donc ici, on se situe à Villars-Fontaine, mais les Hautes-Côtes de Nuit, c'est plusieurs villages qui se réunissent pour faire des bons vins. En effet, 19 communes produisent du Bourgogne Hautes-Côtes de Nuit. Les vignes plantées sur les versants les mieux exposés s'épanouissent sur des sols argilo-calcaires. Les vins se déclinent en trois couleurs, rouge-blanc et de manière plus confidentielle, rosé. On se situe sur une parcelle qui s'appelle le rouard, qui est justement sur une partie un peu incurvée. On est entre 200 et 450 mètres d'altitude. Il y a pas mal de domaines qui travaillent en parcellaire dans les Hautes-Côtes de Nuit, où on note à chaque fois la parcelle qui a un style et un goût. C'est ce qu'on défend en Bourgogne. Les gens qui viennent ici, ils aiment le côté un peu terroir. Il y en a qui vont pique-niquer, qui vont faire du vélo, qui vont marcher. Ou alors il y a la carrière qui amène beaucoup de gens et beaucoup de passionnés d'art aussi, qui du coup font le détour par Villars-Fontaine après. La carrière est une ancienne carrière d'exploitation de pierres. Elle est désormais un lieu artistique haut en couleurs. Chaque année, des graffeurs et des street artists viennent s'exprimer sur les parois de plus de 15 mètres de haut. Des concerts, des spectacles sont proposés chaque été en août. La carrière est bel et bien un endroit unique et insolite au cœur du vignoble à ne pas manquer. À Villars-Fontaine, Madeleine, du domaine Basin, nous rejoint pour évoquer l'histoire du vignoble. Au XIXe siècle, le vignoble connaît un cycle d'expansion jusqu'au phylloxéra. Mais entre 1910 et 1936, près de la moitié du vignoble disparaît. Madeleine nous raconte la suite de l'histoire de l'appellation. Après le phylloxéra, il y a eu un fort abandon du vignoble dans ce qu'on appelait avant l'arrière-côte. Et en 1961, a été créée l'appellation Bourgogne-Haute-Côte de Nuit et Bourgogne-Haute-Côte de Beaune pour vraiment revaloriser tout le vignoble de cette arrière-côte. D'accord, donc il y a eu des grandes variations depuis la création de cette appellation ? Oui, le gros changement, ça a été de planter en vigne haute et large pour contrer le phénomène de gel qui était très récurrent dans les hautes-côtes. Du coup, en permettant de lever un petit peu plus le pied, il y avait moins de risque de geler. Et ça a permis de développer beaucoup plus le travail mécanique de la vigne. Les hautes-côtes de nuit, c'est un vignoble qui est très varié. Et il n'y a pas que la vigne, il y a aussi beaucoup de forêts et également de polyculture. On faisait à l'époque beaucoup de fruits rouges. Et c'est toujours le cas, par exemple, sur Concoeur et Corboin, donc le village qui est juste à côté, où on cultive beaucoup de cassis et de framboises. En continuant notre route, nous descendons jusqu'à Arcenan pour y rencontrer Daniel, historienne et présidente de l'association culturelle et archéologique des hautes-côtes de nuit. Daniel nous explique la genèse de ce vignoble. A l'époque gallo-romaine, il y avait déjà dans toutes les hautes-côtes toute une économie autour de la vigne. En 1108, l'année est bien précise, le grand prieur de Saint-Vivant a demandé à la famille de Vergy, qui avait une maison de chasse au-dessus, s'il pouvait disposer de toutes les vignes qui étaient justement bien exposées au midi et devenir seigneur d'Arcenan. Et le village d'Arcenan n'a pas connu d'autres seigneurs que des religieux, que des prieurs de Saint-Vivant. Ce sont d'ailleurs les moines de Saint-Vivant qui ont construit un système unique au monde de puits à terre sur les parcelles de vignes. Daniel nous explique son fonctionnement. On est sur un coteau qui est en pente. Et pour éviter que la terre des hauteurs se retrouve tout en bas, il a été aménagé toute une série de cavités ressemblant vraiment à des puits de 1 à 4 mètres de diamètre, de 3 à 4 mètres de profondeur, reliés entre eux par des fossés. C'est bien que quand il pleuvait, qu'il faisait un orage, les puits les plus grands qui étaient en haut récupéraient la terre qui glissait du haut. Quand ils étaient pleins, l'eau descendait à un puits qui était plus bas, qui récupérait à son tour la terre. Et ainsi de suite, jusqu'au niveau pratiquement où nous sommes. Et l'hiver, avec des hôtes et puis des charpagnes, il récupérait la terre, il la remettait dans la parcelle à côté. Nous poursuivons notre balade. Nous sommes à présent au sud de l'appellation Amare-les-Fussées. Nous rencontrons Nicolas du domaine Théveneau. Il nous explique ce que représentent les Bourgognes Haute-Côte-de-Nuit. Les hautes-côtes-de-Nuit, c'est environ 750 hectares de vignes plantées, à peu près 20% de blancs, 80% de rouges. Ce qui est très spécifique à l'appellation haute-côte, c'est l'altitude. Ce sont des terroirs qui sont un peu plus en altitude que les terroirs de la côte-de-nuit. On va dire qu'en moyenne, il y a 100 mètres de plus. Et puis ces 100 mètres, qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit à peu près un degré de moins en termes météorologiques, climatiques, tout au long de l'année. Donc un cycle végétatif qui est légèrement décalé par rapport à la côte. Le débourrement est plus tard, les vendanges sont un peu plus tard. Et en fait, cette fraîcheur, on la retrouve dans les vins. Je dirais que les vins des hautes-côtes-de-nuit, alors que ça soit aussi bien en blanc qu'en rouge, ils sont caractérisés par leur finesse et la fraîcheur. Des arômes sur les fruits frais, des fois des notes un peu épicées sur les vins rouges. Et puis en bouche, un petit peu d'acidité, quelque chose d'un petit peu fringant et toujours frais et digestif. L'association Mets Vins, ça reste à mon sens quelque chose qui est très ouvert, parce qu'il ne faut surtout pas se sentir circonscrit à un type de plat. C'est des vins, en tout cas pour les blancs, qui peuvent être consommés de façon très simple à l'apéritif. La fraîcheur, ça va aussi très bien avec tout ce qui est fruits de mer, éventuellement crustacés, des poissons plutôt grillés, des choses assez fines, pas trop grasses. Et puis les rouges, encore une fois, sur tout ce qui est viande blanche, viande rouge grillée ou encore des plats simples. Le vignoble des hautes côtes de nuit propose un véritable écrin de nature dans une succession de vallons et de collines. Les routes qui y conduisent sinueuses et accidentées font le ravissement des cyclistes. Les sentiers de randonnée cheminent de combes en collines, reliant gîtes et caveaux blottis au cœur des villages. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à prendre de la hauteur pour découvrir la richesse de ce vignoble et de ses vins, les bourgognes hautes côtes de nuit, vins de caractère à la personnalité unique. Quant à nous, nous continuons notre route sur les sommets pour découvrir les bourgognes hautes côtes de bonne. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine à 19h pour aller visiter les côtes de bonne cette fois. En attendant, vous pouvez toujours nous laisser un message. Nous y répondrons avec plaisir. Vous pouvez, si vous le désirez, si vous voulez avoir des informations supplémentaires, aller lire notre article sur notre site internet Destination Camping Car. Et en attendant, je vous dis portez-vous bien, faites de beaux voyages et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501